Bonjour, on va voir aujourd'hui la notion de pointeur dans le langage C. Alors, si on prend par exemple une partie de la mémoire centrale, vous avez ici les cases mémoire, premier octet, deuxième octet, troisième, quatrième, cinquième. Dans cet exemple-là, on commence à l'adresse 1000. L'adresse 1000, ça c'est les adresses. L'adresse, la case numéro 1000, la case numéro 1001. C'est des adresses, on appelle ça des adresses. Si j'ai un entier I, cet entier-là va prendre, dans le langage C, l'entier va prendre 4 octets. Donc, ce sera l'adresse de base de l'entier I. C'est quoi? C'est 1000. D'accord? Réellement, les adresses en mémoire, c'est en hexadécimal, la base 16. Mais pour simplifier, j'ai pris cette notation-là, les nombres décimales comme on l'utilise nous-mêmes. Alors, comment on déclare un pointeur? Un pointeur, c'est une variable mémoire. Ça veut dire que ça va prendre une place en mémoire. Mais au lieu de contenir un entier ou un réel ou un caractère, dans ce cas-là, elle va contenir une adresse. D'accord? Cette adresse-là, ça va être quoi? Ça va être soit l'adresse d'un entier, soit l'adresse d'un réel, soit l'adresse d'un caractère. Par exemple, entier, c'est int, intiger. Caractère, c'est char. Et réel, c'est float. Pour le langage C, bien sûr. Alors, comment on déclare un pointeur? Par exemple, si je vais déclarer un pointeur, je vais dire, par exemple, pointeur sur I. Ça va être PI. Je l'ai appelé PI, pointeur sur I. PI, pointe. Donc, j'ai mis étoile pour dire pointe. Sur quoi? Sur le type. Le type ici, I, c'est quoi? C'est un entier, donc pointe sur int, intiger. Donc, PI pointe sur un entier, intiger. PI est un pointeur sur un entier, intiger. Dans le langage C. Ensuite, comment dire, comment donner une valeur, comment donner une valeur à un pointeur? PI, par exemple, on appelle ça donner une valeur à un pointeur, c'est initialiser le pointeur. Donc, PI va prendre quoi? Va prendre l'adresse. On fait le I commercial, c'est pour dire adresse de I. Ça veut dire que PI, ici, par exemple, le pointeur sur un entier, par exemple, c'est notre I. Donc, le PI va prendre quelle valeur, là? Adresse I, c'est quoi? C'est l'adresse de début, ici. C'est l'adresse de bas, c'est 1000. Donc, PI va prendre à 1000, ici. D'accord? Ensuite, si je donne à I la valeur 9, c'est-à-dire que vous avez à voir un 9, ici, dans le I, et qu'on a fait PI égal à l'adresse de I, dans ce cas-là, que contiendra PI? Étoile PI, ça veut dire le contenu de PI. Le contenu de PI, c'est-à-dire, c'est la valeur pointée par PI. PI, elle contient 1000, puisqu'on a dit PI égal à l'adresse de I, donc c'est la même position, c'est cette valeur-là, c'est cette adresse-là. Donc, PI va pointer cette position-là. D'accord? Et étoile PI, c'est ce contenu-là. Ce contenu-là, c'est combien? C'est 9, parce qu'on vient de dire que I égale à 9. D'accord? Voilà pour cet exemple. Donc, en langage C, comment on va faire ça? On va déclarer, par exemple, regardez, si je prends, par exemple, le A, c'est une variable de type réel. Et là, je vais donner, je vais saisir le A, et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de faire, j'ai utilisé une autre variable, le C, et au lieu de faire C égale à A, c'est-à-dire que C va prendre le même contenu que A, je vais utiliser le pointeur pour faire ça. Comment on va le faire? D'abord, on va saisir la variable A, c'est un réel, c'est pour ça qu'on a dit pourcentage F, l'adresse de A, au clavier. Ensuite, float C, on a déclaré le C, c'est un carréel. Et on a dit quoi? PA, c'est le pointeur sur A. PA étoile float. Ça veut dire que PA pointe sur un réel. D'accord? PA pointe sur un réel. Quel est ce réel? On va lui donner cette valeur. PA va prendre l'adresse de A. Ça veut dire que PA, c'est un pointeur, et il va prendre l'adresse de la variable A qui est là. Et si je veux donner la valeur de A à C, c'est-à-dire qu'au lieu d'écrire C égale à A, je peux écrire C égale le contenu de PA. PA, c'est l'adresse de A. Donc, l'étoile PA, ça veut dire le contenu de PA. Le contenu de PA, c'est-à-dire le contenu de l'adresse pointée par PA. L'adresse de pointée par PA, c'est A. Ça veut dire que C, ici, qu'est-ce qu'elle va prendre? Elle va prendre la valeur A. Et là, on va afficher notre C. L'autre C, ici, c'est quoi? C'est un réel. Donc, float. Pourcentage F pour float. Je vais exécuter. Je vais donner le nombre, par exemple, 12 et demi. 12 et demi, regardez. L'adresse ici, regardez. L'adresse PA, c'est cette adresse en hexadécimal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est en hexadécimal. Le C, regardez, c'est 12 et demi. Je n'ai pas fait C égale à A. J'ai utilisé C égale étoile PA. Ça veut dire le contenu de PA. Au PA, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient l'adresse de A. Regardez, on a pu accéder à la même valeur en utilisant un pointeur. Si je fais ça avec un entier, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer float et je vais écrire int. D'accord? Et ce sera le même travail. Mais au lieu d'utiliser un réel, je vais utiliser cette fois-ci un entier. Donc là, je vais faire int. D'accord? Là, quand on saisit au clavier un entier, par exemple ici, scanf, c'est pourcentage D. L'adresse ici, c'est en hexadécimal. On a fait pourcentage P. Et pour le C, c'est quoi le C? Le C, c'est notre entier qui va contenir la valeur de A, qui va avoir la valeur de A en utilisant les pointeurs. Donc PA, c'est l'adresse de A. Et C, c'est le contenu de cette adresse PA. Donc là, C, c'est quoi? C'est un entier. On l'a déclaré. C'est notre entier. Donc là, je vais changer pour l'affichage. On va afficher un entier, donc pourcentage D. Donc on doit mettre D ici. Et là, je vais exécuter. Regardez. Là, je me suis trompée. J'ai fait 2D. D'accord? Je vais exécuter. Donnez le A. Par exemple, je vais donner 114. Regardez. L'adresse ici de A, la voici. Et là, c'est égal à 114. Regardez. On a récupéré la valeur de C égale 114. La même chose si on fait, par exemple, un caractère. Je vais utiliser, par exemple, char. D'accord? Char. D'accord? La même chose ici. Regardez. Je vais utiliser pour le C. Je vais le déclarer comme étant un caractère, c'est-à-dire char. La même chose pour le PA. Il pointe sur un char. D'accord? Et comme c'est des caractères, là, c'est pour la saisie au clavier, c'est pourcentage C. Là, c'est l'adresse. C'est un hexadissime. Il n'y a pas de changement. Et pour le C, c'est un caractère. Donc, c'est pourcentage C. Je vais enregistrer et exécuter. Là, le caractère, par exemple, je vais donner le caractère P. Là, regardez. C'est l'adresse de notre A. Et là, c'est le caractère CP. Je mets P majuscule. Ça va donner P majuscule. D'accord? Ensuite, regardez. Je vais exécuter une deuxième fois. Je vais donner, par exemple, le caractère M. Regardez. Il m'a donné M. Et là, en utilisant les pointeurs. Voilà pour cet exemple. Je vous recommande fortement de l'essayer. Avec différents exemples. Mais l'important, rappelez-vous. Un pointeur, c'est quoi? C'est une variable qui contient l'adresse d'une autre variable. Voilà. Je vous remercie de votre attention.